Et non, on est bon. Alors, bon, j'espère que vous avez passé un bon vendredi. Pour nous, l'action commence, c'est déjà assez mouvementé. On espère que tout va bien se passer. Merci pour ceux qui nous remontent les infos quand il y a des problèmes, des indispos, des ralentissements, etc. Alors, pour ce premier webinaire, on va parler des rubbers de qui, et pas n'importe lesquels, les rubbers de qui low cost. Puisqu'on a tous voulu avoir des gadgets et des outils de hacking ou qui permettent de faire des blagues assez rigolos, sauf que tout ça, ça peut vite coûter cher. Donc là, je vous propose une alternative. Et pour moins de 3 euros, frais de port inclus, si vous êtes inscrit à Amazon Prime. Alors d'abord, je vais me présenter. Il y en a peut-être qui me connaissent déjà. Donc moi, c'est Jérémy Kalfa, et qui est Kalfa. Donc je suis formateur chez ESD Academy, consultant sécurité également à mes heures perdues, lorsque je ne suis pas en formation. Et je fais également partie de l'association renaise BZAC, que je salue très chaleureusement, et dont certains membres sont présents ici. Vous pouvez aussi me retrouver sur GitHub. Il y a quelques scripts qui traînent. Bon, des trucs un peu vieillots et faits à l'arrache, mais qui ont le mérite de marcher. Et mon site, qui commence un petit peu à dater, mais qui perdure et qui vit toujours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu pour ces 20 minutes ? Alors tout d'abord, je vais vous présenter les attaques HID, parce que c'est le principe du webinaire. On verra ce que c'est aussi le HID, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. On verra la rubber de qui, la vraie, c'est-à-dire celle qui peut coûter cher. Et la rubber de qui low cost, celle que moi je vais vous présenter. On verra comment préparer une attaque, comment ça s'orchestre. Et également, on finira par un POC qui nous permettra de mettre en évidence que ça marche plutôt bien. Alors, les attaques HID. Alors tout d'abord, le HID, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien souvent, quand on parle d'HID, en fait, on parle d'interface homme-machine, ou alors IHM en français. Human Interface Device. Un HID, c'est quoi ? C'est un matériel informatique qui prend des données en entrée par l'humain pour les restituer en sortie pour l'humain. Donc là, vous devinez, du HID, ça peut être un clavier puisqu'il va prendre en entrée vos jeux de combinaison. Vous appuyez sur une touche, ça envoie un signal, l'ordinateur le capte, et il vous le restitue sous forme de lettres, etc. Ça peut être aussi une caméra qui capte votre flux, qui capte l'image pour la retranscrire sur l'ordinateur. Ça peut être un joystick, un casque, etc. Tout ça, ça va être du HID. Bien souvent, ça fait référence avec souris, un clavier, un connecteur, un adaptateur aussi, également, etc. Voilà. Ça, c'est pour la partie lexique. Donc là, on va aller directement à l'essentiel. On va voir les attaques HID. Donc, une attaque HID, ça fait référence à une attaque via un matériel ou périphérique malicieux. On en connaît déjà quasiment tous. Un, celui de base, c'est le Keylogger. Vous savez, le Keylogger qui peut être logiciel, mais également qui peut être matériel. On a, sur le slide, alors, pas l'image de droite, mais la petite clé USB Wi-Fi que vous pouvez voir. Là, il s'agit d'un Keylogger qu'on branche entre un clavier et un ordinateur qui va intercepter les jeux de touches et qui va en plus potentiellement les diffuser par Wi-Fi ou qui sera récupérable par Wi-Fi. Donc là, on a un petit gadget qui est plutôt cool. Ça, c'est le premier exemple de périphériques malicieux, mais il peut y en avoir plein d'autres. On a les câbles USB aussi qui sont assez à la mode en ce moment. On a vu des câbles USB infectés des téléphones qui transmettaient des malwares, qui faisaient du vidéojacking. Donc, c'est-à-dire vous branchez votre smartphone sur le câble, la personne derrière sur qui l'autre porceau du câble est branché, elle va capter votre écran, elle verra ce que vous faites. Elle vous verra swipter votre écran, aller sur vos applis, etc. Donc, câbles USB qui peuvent faire pas mal de choses. Il y a un peu de bidou à faire quand même. On a les paquets de Squirrel aussi, par exemple, qui permettent de faire du Man in the Middle physique. Alors, on a l'exemple typique sur la droite. Donc, généralement, ça peut être un Raspberry, même que généralement, c'est un Raspberry puisqu'on peut le faire avec. Bien souvent, ce sera un petit matériel, un micro-ordinateur sur lequel on va brancher deux câbles réseau en pont et qui nous permettra d'intercepter le flux, potentiellement de récupérer un terminal de commande dans le réseau puisque c'est un micro-système. Le paquet Squirrel qui permet de faire du Man in the Middle ou des intrusions physiques. Généralement, dans les missions Webteam aussi que j'ai pu voir, ils aiment bien mettre une multiprise ou du moins une fausse multiprise et dans la multiprise un Raspberry avec une clé 4G. Ce qui fait que vous branchez votre Raspberry sur un open space dans une cafétéria, vous branchez le Raspberry dans la multiprise sur une prise réseau, vous collez un gros roulement adhésif dessus, vous mettez IT, ne pas débrancher. Je vous garantis que la multiprise avec le Raspberry dedans, elle va rester et vous, vous récupérez votre chaîne depuis l'extérieur. Là aussi, on a une attaque à Chilet. Et pour finir, et c'est ce sur quoi le webinaire porte, ça peut être un clavier malicieux où le but, ça va être de jouer une séquence de touches mais rapidement puisque là, ce sera des signaux envoyés, ce ne sera pas une main humaine qui tapera les touches. C'est ce sur quoi on va se focaliser. Ce sera une attaque à Chilet, clavier malicieux. L'efficacité de ces attaques, déjà, c'est que c'est plug and play. Vous prenez un clavier malicieux, les claviers, les souris, aujourd'hui, on n'a quasiment pas à s'embêter à installer des pilotes, etc. On branche et ça marche tout seul. C'est le but, c'est ce qu'on appelle le plug and play. Ça, c'est une force mais c'est aussi une faiblesse pour ceux qui seraient malveillants. Ça peut être aussi difficile à identifier. C'est dommage pour les utilisateurs mais c'est bien pour nous. Un petit Raspberry caché, un petit Keylogger physique branché ou une petite Robert Ducky branchée quelque part sur un port USB, ça peut être quand même difficile à voir, à identifier. Parfois, on ne pose pas les yeux dessus, ça ne se voit pas. Évidemment, qu'est-ce qui marche ? La curiosité de l'utilisateur. Dans le scénario qu'on va faire pendant le POC, c'est des scénarios qui arrivent. Imaginez-vous créer une clé USB piégée ou en créer plusieurs. En l'occurrence, là, on va pouvoir en faire plusieurs parce que notre Robert Ducky, ça ne coûte pas grand-chose. Vous en faites une dizaine, vous les balancez dans une entreprise, sur un parking, dans des boîtes à lèvres, etc. Vous pouvez être sûr que votre Robert Ducky va être branché. donc la curiosité de l'utilisateur, ça va payer. Et le gros défaut, c'est nativement peu protégé puisque, comme je vous l'ai dit, on branche un clavier, ça marche tout de suite. J'ai vu très peu de PME avoir des protections sur la connexion de ces équipements, avoir du contrôle sur les claviers et les souris branchés. Alors, il y a des solutions qui peuvent exister. Je n'ai plus le nom de tête, mais un principe simple. Lorsque vous branchez un clavier, ça vous affiche une fenêtre et il faut taper un code généré aléatoirement, par exemple, 3422. Et tant que vous ne tapez pas ce code-là, le clavier, en théorie, ne le fonctionne pas. Vous pouvez uniquement taper des chiffres. Il y a des solutions comme ça qui marchent qui permettent de mettre du contrôle. Vous verrez, pendant le POC, repensez à ces solutions sur le concept, ça peut aider. Donc, avec tout ce que je vous ai dit, vous vous doutez bien que les attaques HID et les devices malicieux, c'est les jouets des équipes TREP Team et des Pen Testers puisque bien souvent, lorsque il y a du Red Team avec des intrusions physiques, les attaques HID, ça permet de rentrer. Alors, maintenant, on va se focaliser sur le matériel, la Robert Dekey. Qu'est-ce que c'est ? Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent, il y en a d'autres qui ne connaissent peut-être pas. La Robert Dekey, pour les gens normaux ou communs des mortels ou qui n'est pas technique, c'est une clé USB avec un joli canard, comme vous pouvez le voir, en bas. Donc, ça a l'apparence d'une clé USB. Elle a l'air chouette, elle a l'air d'avoir beaucoup d'espace, mais on est loin de la jolie clé USB et vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Pour nous, la Robert Dekey, c'est surtout une porte d'entrée sur un SI, sur un poste, sur un système, etc. Puisqu'en réalité, derrière, ce n'est pas une clé USB de stockage, ce n'est pas un périphérique de stockage, mais c'est un clavier automatisé qu'on va pouvoir utiliser par USB. Partez du principe que la Robert Dekey, c'est un clavier où toutes les séquences, les jeux de touches seront programmés dans la puce et qui se branchera via USB. Lorsqu'on va brancher cette fameuse clé USB, il y a une saisie de raccourci et de touches clavier qui va s'exécuter. Ça va aller plutôt vite puisque ça se fait à vitesse machine. Si vous regardez la Robert Dekey, ici présente, c'est la classique, celle qu'on peut retrouver sur le site Hack5, et qui peut coûter relativement cher. Comptez une cinquantaine d'euros pour le matériel et une cinquantaine d'euros pour le frais de port. Parce que c'est ça qui fait surtout mal. Donc une mission Red Team, vous en balancez plusieurs, les gens les gardent. Quand vous en avez balancé une dizaine et que vous n'en récupérez que deux, bon, ça fait quand même un peu mal. Par contre, l'avantage de cette Robert Dekey-là, c'est que vous avez un stockage de micro SD. Donc en fait, niveau taille, vous serez peu limité. Vous pourrez mettre autant de jeux de combinaison, jeux de touches et des scripts dans cette Robert Dekey. Vous pourrez stocker plusieurs charges. Alors celle que je vais vous présenter, ce ne sera pas le cas, mais ce sera suffisant. Donc comment marche la Robert Dekey ? Alors c'est très simple. D'abord, il faut programmer les jeux de combinaison. C'est ce qu'on appelle du Ducky Script. Si vous regardez ici, l'image, entre guillemets, de code, c'est à ça que ça ressemble. Donc là, alors il y a des instructions, il faut lire la doc, mais bon, de tête là, je vais vous dire. Alors, G8 R, c'est simple, ça correspond à Windows R. Ça veut dire que quand je vais brancher ma Robert Dekey, la Robert Dekey va déclencher un Windows R. Elle va attendre 300 millisecondes et ensuite, elle va jouer les touches, alors POW, PowerShell.exe, exec bypass, idle, nof. En gros, cette ligne PowerShell va aller télécharger une de nos charges qui est hébergée sur un serveur internet. Elle va attendre 800 millisecondes et elle va appuyer sur rentrée. Le délai est très important dans la Robert Dekey puisque si les délais sont trop courts, c'est ça, la Robert Dekey n'attend pas la fin d'une instruction pour passer à l'autre. Elle attend le délai. Donc, en gros, si au lieu de mettre un délai de 800, je mets 200, peut-être que ma strings, elle n'aura pas fini et la Robert Dekey va appuyer sur rentrée. Donc, ma ligne de commande PowerShell ne va pas fonctionner. Donc là, c'est la difficulté, il faut jouer avec les délais. Bon, il ne faut juste pas être trop gourmand sur le temps, mettre un temps raisonnable, quasiment une seconde pour écrire cette ligne-là, c'est faisable. Donc, Windows R, on lance la commande PowerShell, exec, etc. On fait entrer, on attend, Windows R, string Notepad, entrer, donc là, ça ouvre un Notepad, ça affiche dans le Notepad Hackhead et J8L, donc Windows L. En gros, ça va télécharger un malware, ça va ouvrir Notepad, ça va afficher Hacké et ça va verrouiller la session. Bon, voilà. Voilà à quoi ressemble le DekeyScript. Donc ça, pour mener notre attaque, c'est d'abord la première chose à programmer. Donc, il faut déjà avoir imaginé son plan. On va le faire ensemble juste après. Ensuite, ce script-là, il va falloir l'encoder au format Dekey. Donc, on l'encode, il y a des outils pour le faire, on va aller voir. Ce qui sort de l'encodage, donc le script encodé, on le flash sur la redeur Dekey et elle est prête. Il n'y a plus qu'à la distriger et attendre que quelqu'un la branche. Tout simplement. Donc, ce n'est pas sorcier. Maintenant, je vais vous présenter la rubber Dekey low cost, celle à 3 euros. Globalement, ça fonctionne quasiment pareil de ce qu'on a vu juste avant. C'est la même chose. Il y a juste une étape à rajouter, une étape très rapide. Donc moi, ma rubber Dekey à 3 euros, c'est le DigiSpark. Qu'est-ce que c'est que le DigiSpark ? C'est un microcontrôleur programmable via USB. Donc, c'est une base Arduino. Donc là, en gros, on est sur une carte programmée et qui a une interface USB, ce qui nous permettra de la brancher sur quasiment tout type ordinateur, serveur, etc. Ça coûte 3 euros et c'est ce qui fait sa force. Vous pouvez la retrouver sur les sites assez classiques, Amazon, eBay, etc. N'allez pas en grande surface, vous n'en trouverez pas, évidemment. Peut-être des petites boutiques spécialisées. La plus grosse faiblesse de ce matériel-là, c'est qu'il est limité en taille. Vous ne pourrez mettre que 7 kilo octets de code, en fait, de DekeyScript sur cette puce. 7 kilo octets, ça peut quand même suffire. Il suffit juste de mettre 2-3 lignes qui téléchargent une charge et la faire et la pause. Donc, c'est raisonnable. Après, si vous souhaitez faire vraiment des attaques complexes, bon, là, il faudra peut-être penser à prendre la gamme au-dessus. Alors, j'ai vu, pour finir avec ça, j'ai vu qu'il y avait des DigiSpark d'autres modèles qui coûtaient un tout petit peu plus cher et qui avaient plus de taille. Donc, ça, c'est à creuser si ça vous intéresse. Donc, maintenant, on va partir, on va préparer notre POC, on va partir sur notre scénario d'attaque. Donc, on va prendre un scénario d'attaque très classique, ce qu'on voit quasiment tout le temps. On va partir du principe qu'on envoie une clé USB, une rubber de key. Sur la rubber de key, il y aura du code, ça appellera du code PowerShell. On part du principe que notre site doit être sur Windows. Si jamais elle branche la rubber de key sur un Mac ou sur Linux, c'est foiré, évidemment. On espère que nos victimes seront sur Windows. La rubber de key, ce sera un dropper PowerShell qui téléchargera ma charge. Ma charge, lorsqu'elle sera exécutée en arrière-plan, déclenchera un reverse shell, enfin, déclenchera un reverse shell sur mon serveur malicieux. Donc, on reprend les étapes depuis le début. La victime branche la rubber de key. La rubber de key joue la combinaison PowerShell, etc., Windows Air. Elle télécharge mon reverse shell qui est hébergé sur mon serveur web. Vous avez le code sur la droite. Donc, le code, je ne vais pas le détailler, c'est un reverse shell sous PowerShell tout basique, tout banal. On a une petite ligne de commande au-dessus qui supprime une clé de registre. Ça va supprimer la clé de registre, la MRU. Donc, en gros, quand on fera Windows Air, il n'y aura pas l'historique. On va nettoyer nos traces entre guillemets. Toujours des logs, évidemment. Donc, il branche la rubber de key. On télécharge la charge. On l'exécute. Et là, la victime se connecte à notre commande et contrôle. Et on récupère la main sur le poste. Et puis, bon, là, après, on part sur la suite de l'attaque. Ça, ce sera à votre imagination. Alors, comment ça va se passer à notre préparation ? On va préparer le dropper et le payload. Donc, bon, le travail est déjà mâché. On va juste passer dessus. Donc, mon dropper, c'est mon de key script. C'est ce qui va télécharger ma charge. Mon payload, c'est ma charge. Ensuite, on va créer le script de key. On va injecter dans la rubber de key. On va l'encoder. Donc, le de key script, on va l'encoder de façon à ce qu'il soit flashable, entre guillemets. Là, si on avait une vraie rubber de key, la frère serait réglée. Mais là, on va le faire avec une Digispark. Donc, on a une étape en plus. Le script encodé, on devra encore l'encoder, mais au format Digispark. Donc, en gros, au format Arduino. Tout simplement. C'est une ligne de commande. Et ça dure trois secondes, même pas. Donc, on n'aura quasiment pas de temps. Et ce qui va sortir de tout ça, le code encodé au format Digispark, il n'y a plus qu'à le copier-coller dans Arduino. On flash notre Digispark et c'est réglé. Donc, pour le faire, il y a trois outils à utiliser, des outils open source. On a le USB rubber de key sur GitHub. C'est l'outil natif qui s'utilise pour toutes les rubber de key. Et ensuite, pour que le code soit compatible avec notre Digispark, on va utiliser DuckToSpark. Lui, il va encoder notre script de key encodé mais compatible avec Arduino. Évidemment, il nous faudra le logiciel Arduino qui, je le rappelle, est gratuit. Donc, bon, je passe très rapidement, on va le faire à la main. Donc, le script suppression du cache MRU, la première ligne de commande que vous avez au-dessus. on supprime une clé de registre comme ça, dans Exécuter, il n'y a plus rien. Et là, en dessous, on a notre code reverse shell, powershell. Alors, il y en a plein sur GitHub. Si ça vous intéresse, vous n'aurez pas de mal à en retrouver. Et ce reverse shell se connectera à notre serveur sur le port 4444. Et depuis ce serveur, on contrôlera notre victime. notre script de key, il aura juste une seule chose à faire. Ouvrir le MRU, donc faire un Windows R exécuter. Exécuter la ligne de commande PowerShell que vous pouvez voir ici. Donc, pour que ça aille encore plus vite, n'hésitez pas à raccourcir vos commandes. Utilisez des raccourcis des raccourcisseurs de liens. Utilisez des... Vous voyez, un VogueWebRequest IWR, ça marche, c'est un alias. N'hésitez pas à raccourcir votre commande. Plus vite, plus vite ça se passe, plus c'est discret. Et une fois qu'il aura téléchargé notre payload, il exécute en mémoire et c'est réglé. Donc là, on a notre script de key. On l'encode avec le programme qui permet d'encoder notre de key script au format RoburDucky. On fera ensemble. Alors oui, bon là aussi, je ferai une passe de flux, mais si vous ne voulez pas utiliser l'outil sur GitHub, vous pouvez le faire en ligne. Vous avez le site DuckToolkit où vous pouvez encoder vos deux key scripts, vous pouvez même les décoder. Il vous permet de faire la manipulation, mais à l'inverse. Et vous avez même des dépôts où des contributeurs ont mis des exemples de payload, de key scripts, etc. Donc le site est plutôt sympa. à tout hasard, ça pourrait vous être utile. Une fois qu'on a encodé notre de key script au format RoburDucky, ce qui va en sortir, on le reconvertit pour Arduino. Donc DuckToSpark, si vous regardez un petit peu la syntaxe, donc il faut lui mettre une input, une output, on peut lui mettre une boucle, c'est-à-dire tant que la RoburDucky est branchée, le code s'exécute en boucle, une ou deux fois ou trois fois ou à l'infini. Et vous pouvez même mettre un délai, c'est-à-dire une fois qu'elle est branchée, on attend une seconde, deux secondes, trois secondes avant de jouer le script. Voilà, on peut même jouer avec la LED, enfin, jamais faire, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et une fois qu'on a notre code RoburDucky encodé et compatible pour Arduino, on l'ajecte dans Arduino, alors avant tout, chose, il faut télécharger les drivers DigiSpark. C'est simple, c'est dans les préférences d'Arduino, il faut juste mettre un lien que je vous donnerai. On télécharge les drivers, le code qu'on a généré, qu'on a encodé, on le copie-colle dans Arduino, on appuie sur téléverser, on branche la RoburDucky et c'est réglé. On va le faire ensemble en direct, en espérant qu'il n'y ait pas de quack. Alors, let's poke alors, bon, ici, j'ai mon commandé contrôle, pour récupérer mon reverse shell, j'utiliserai Metasploit, un grand classique que les pen-tester, Reptim, etc. connaissent. Là, j'ai mon script PowerShell qui est hébergé sur un serveur web, donc il suffit juste de faire une requête web sur l'URL et on récupère tout ce code. et là, j'ai mon petit shell qui nous permettra de faire la manipulation ensemble. Alors, bon, on va prendre les deux qui font des des petites références à Frédéric, à mon collègue Frédéric Thouin qui adore Nano. Donc là, on a notre deux keyscript, celui qu'on a vu dans le PowerPoint et ça, c'est notre dropper. Donc là, notre deux keyscript est prêt. Maintenant, on va l'encoder. Je récupère juste la commande. Voilà. Donc là, j'utilise l'outil sur GitHub USB RobberDucky DuckEncode. L'input que je lui mets, ce sera mon deux keyscript qui est ici et je lui demande de me générer un fichier deux keyscript. Donc ça, c'est le deux keyscript encodé qu'on est censé injecter sur la RobberDucky, sur la vraie RobberDucky. Là, tirer LFR, il faut préciser le clavier parce qu'évidemment, les touches ou du moins les signaux de touche ne sont pas les mêmes sur un clavier QWERTY que sur un clavier AZERTY. Donc évidemment, là, mon attaque, elle est faite pour un clavier AZERTY. si manque de chance votre victime est en QWERTY, il y aura des lettres inversées. Les A deviendront des Q, etc. Donc ça, c'est le risque qui peut faire foirer l'attaque. Bon, en France, il n'y a rien de plus d'utilisateur de l'AZERTY. Donc là, je lance l'encodage. Ça ne devrait pas être trop long. Voilà, c'est fini. Donc là, il est ici. C'est un fichier de la table. Il n'y a pas grand-chose dedans. Si vous regardez, c'est encodé. Alors évidemment, ce fichier-là, si je l'envoie sur le site que je vous ai dit de KeyToolkit, payload décodeur, je récupérerai le code de KeyScript de base au format TXT. Donc via ce site-là, vous pouvez le décoder. Voilà, en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. Donc j'ai mon code de Key encodé et il faut que je le réencode pour Arduino parce que nous, on utilise la robot de Key du pauvre, évidemment. Donc là, on utilise DuckToSpark. En entrée, je lui mets mon DuckyBean. Je vais lui demander d'attendre de faire une seule boucle, c'est-à-dire de jouer mon code une seule fois. Si je mets deux, il jouera les combinaisons de la robot de Key deux fois. Là, il ne la jouera qu'une fois. Le délai, je mets 1 milliseconde, donc une seconde. Et le fichier encodé qui va en sortir, évidemment, je lui demande de l'appeler payload.bin. Donc allons-y. Il a fini. Et notre code payload.bin est ici. Donc je vais le copier-coller. Je vais le copier-coller. On va le regarder dans Arduino pour voir à quoi ça ressemble. On va voir. Voilà. Donc là, on l'a collé dans notre console Arduino. Vous pouvez voir ici, là-dedans, on va avoir justement tous les jeux de touche, tout notre code de KeyScript mais compatible Arduino. après, on a du code d'initialisation, l'histoire des délais et des boucles et également des voyants. Le plus important, c'est ici. Donc là, je suis prêt à flasher mon DigiSpark. Si je regarde ici, type de carte, évidemment, j'ai téléchargé les drivers DigiSpark. Vous voyez, ils sont ici. donc Arduino, il sait quel driver utiliser donc il saura, enfin, ma record de Key saura comment interpréter mon code. Ces drivers-là, ils se téléchargent au niveau que je retrouve. Où est-ce qu'il est ? Où sont les préférences ? J'irai les bibliothèques. Non, c'est quoi ici ? Hop, c'est ici, pardon. Donc, dans les préférences, au niveau des paramètres, vous voyez ici, il suffit juste de mettre cette ligne, l'URL de gestionnaire de carte supplémentaire et ça vous permettra de télécharger les drivers. Évidemment, toute la procédure que je vous montre, je vous la filerai. Elle est dispo sur mon site. Je vous filerai le lien si ça vous intéresse. Donc là, notre console Arduino est prête. Il n'y a plus qu'à flasher. On téléverse. Je n'enregistre pas. Donc là, ça compile. Voilà. Pas d'erreur. Il attend que je branche ma rubber de key. J'y vais. Hop, il a fini. Je vais vite l'enlever. Vous voyez, il n'a pas traîné, il l'a exécuté direct. Voilà. Il a flashé. Donc là, ma rubber de key est prête. Je n'ai plus qu'à la balancer dans la nature en espérant que quelqu'un la branche. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je lance mon serveur de commande et contrôle. Je branche la rubber de key. Ah, elle vient de se brancher. Ça va venir. Voilà. Ça a été assez vite. On a quand même vu qu'il y avait un... Il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas invisible pour les yeux. Mais en tout cas, ça s'est passé. Vous avez vu la vitesse. Vous travaillez sûrement tous dans des PME, dans des grosses boîtes, plus ou moins grosses. Vous connaissez les utilisateurs. Bon, à cette vitesse-là, généralement, ça marche. Donc là, je récupère la main sur mon commande et contrôle. Je vais regarder exécuter. Vous voyez, il n'y a pas de trace. On a supprimé ce qu'il y avait dans la base de registre. Et là, eh bien, j'ai mon... Je récupère mon reverse shell. Donc à partir de là, je détiens un shell sur le poste de ma victime. Et puis là, évidemment, si tout le monde, si plusieurs personnes utilisent ma rubber de key, je récupérerai plusieurs sessions. Et ce sera la fête. Donc comme vous pouvez voir, ça marche relativement bien. Et ça ne coûte que 3 euros. Alors, je vais dépasser de 5 minutes. Bon, ça va. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair et compréhensible. Et si jamais ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ces informations sur mon site. Donc, kala-afa.info slash dspark-hacking. Il y a toute la procédure, toute la manipulation. Évitez de faire des choses méchantes avec. À la limite, pour de la sensibilisation, ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc, merci à vous. Si vous avez des questions, écoutez, j'espère que je pourrai répondre. Le lien dans le chat. Ouais. Ça ne serait pas plus mal, effectivement. voilà pour vous. Bon, j'ai l'impression qu'il y a peu de questions. Je pense qu'il y en a ce week-end qui vont lâcher le CTF et qui vont partir là-dessus pour avoir envie de cliquer. Non, ne vous inquiétez pas. on aime bien déconner, mais on a toujours le respect quand même. Mais de rien, je vous en prie. Merci pour vos retours. Voilà, exactement. C'est parfait pour de la sensibilisation. Pour le verrouillage des postes, Alors, Arnaud a levé un très bon point. Si jamais vous verrouillez votre session avec Windows L, ça ne marchera pas puisque le clavier sur une session verrouillée, à la limite, vous taperez toutes vos lignes de commandes dans la barre de login. Donc, si jamais vos collègues laissent souvent leur session ouverte pour leur faire payer le petit déj, automatiser toute la démarche d'ouvrir Outlook, lancer un mail, etc., vous pouvez le faire avec le DigiSpark. C'est une bonne idée. bien, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais, moi, je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous à une autre question. Désolé. Eh oui, Jonathan, salut Jonathan. Eh oui, ça, vous pouvez aussi sensibiliser les utilisateurs à ne pas brancher n'importe quoi sur leur poste. Un outil station blanche pour analyser les USB. Alors, oui, éventuellement. Alors après, attention, parce que là, il ne s'agit pas de clé USB. La rubber de key ne sera pas interprétée comme clé USB, mais comme périphérique de clavier. C'est là la différence. Imaginez que vous verrouillez tous les ports USB sur les postes, que vous ne pouvez pas brancher de stockage USB. Ça, c'est un clavier. Donc, ça marchera quand même. C'est là où c'est la difficulté de contrôler tout ça et justement, c'est l'efficacité de cette attaque. C'est qu'on se fait passer pour un clavier. Merci, merci Arnaud. Bon week-end à toi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? De rien. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon CTF et je vous dis à dans 1h20 pour ceux qui participeront au deuxième webinaire. A tout à l'heure.